hi guys bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui ça va être un vide dressing ça fait quatre mois que j'ai déménagé avant mon déménagement bien sûr que j'avais fait un tri au niveau de mes vêtements de mes chaussures de mes sacs etc et clairement aujourd'hui je me rends compte que le tri n'était pas suffisant donc là aujourd'hui on va tout vider je vais vider toute mon armoire j'avais aussi des boîtes que je vous avais montré je sais pas si vous avez regardé le home tour mais j'avais des boîtes où j'avais des vêtements que j'avais déjà à peu près trier que je voulais mettre sur vintage donc là je vais vraiment faire trois piles de vêtements afin de trier complètement une pile de vêtements que je vends une pile de vêtements que je garde une pile de vêtements que je donne clairement je suis pas prête à faire ce tri mais on n'a pas le choix parce qu'en fait je sens que dans ma tête c'est le fouillis je sais pas si vous comprenez quand chez vous c'est pas rangé tu as l'impression un peu qu'aussi dans ta tête c'est un peu le fouillis donc bref il s'agit de devenir un peu minimaliste je veux vraiment un dressing où il ya presque rien et c'est des choses que je porte surtout donc avant ça si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous c'est juste en bas que ça se passe on clique sur le petit bouton rouge et on active la cloche de notification pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte insta ocean 11 style c'est le même nom que ma chaîne youtube donc voilà let's go c'est parti pour le vide dressing let's go donnez moi la force envoyez moi la force j'ai mis un petit peu de musique je sais pas si vous entendez derrière on part sur du rosalie la fama des fama des fama des fama des fama bon bref je me calme sinon on va jamais finir voici mon désordre là on n'est pas du tout rangé d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé à tout enlever et tout trier donc ça c'est mes jeans on va tout mettre sur le lit mes pantalons j'essaie toujours de trier de base mais maintenant par couleurs donc le noir avec le noir tous les tons un peu clair blanc beige marron tout ça ensemble le jean ensemble tu vois à t'as capté et du coup à la fin de cette vidéo je vous montrerai aussi comment je range mon armoire du coup ça pourra vous donner des petites astuces rangement bon du coup j'ai vidé tout ce côté là il reste ce côté là généralement je sais pas quoi dire c'est pas rangé non pas rangé voilà bon là ce côté là généralement c'est que des vestes presque et des pulls et ma fameuse robe pépite j'ai même pas rangé mais bref de chez pretty little thing par exemple ça je sais même pas pourquoi je l'ai gardé de base je l'ai acheté en frites parce que je voulais la customiser c'était une veste tailleur et tout homme et tout ça je voulais couper faire une jube je l'ai passé à la machine à laver elle est venue toute petite je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur de la manche je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas de tèche depuis donc voilà pourquoi il est temps de faire un frais donc on continue de vider pareil cette veste je l'ai acheté en frites je l'aime trop mais je l'avais acheté de base pour la custom pareil la couper et faire une jupe en bas au final je l'aime bien comme ça mais bon peut-être que je vais la customiser ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo et ça c'est que des top bag donc ça va dans la cuisine ou à l'entrée de la maison quand on va faire les courses parce que je sais pas pour vous mais je crois que ça arrive à tout le monde on a tous énormément de sacs à la maison de cabas etc mais à chaque fois que tu arrives à la caisse tu as toujours oublié ton cabas chez toi donc tu en rachètes un autre donc voilà pourquoi j'en ai dix mille du coup là on a fini la partie armoire j'ai même pas fait les tiroirs parce que les tiroirs en général ils sont à peu près rangés même si je vais quand même les ranger un peu mieux sauf que je vous ai pas montré le plus gros du travail attendez ce que je vous ai pas montré c'est ça c'est l'envers du décor quand j'ai déménagé j'ai quand même essayé de faire un tri donc là on a des vêtements d'été on a des vêtements que j'avais déjà à peu près trié pour les mettre sur vinted et je les avais mis dans des boîtes sauf qu'on va refaire un tri complet complet my god donc il y a l'armoire mais aussi ce qu'il y a en dessous de l'iceberg le côté sombre de l'iceberg et j'ai aussi un gros sac que j'ai ramené du coup de mon ancien appartière donc ça aussi c'est blindax de vêtements donc il faut que je trie everything let's go on va tout 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 mettre sur le lit oh my god les chaussures on va pas les mettre sur le lit quand même les sacs à main on les laisse pour après parce qu'ils sont tous ensemble et on n'en peut faire une marquette j'ai tout vidé j'ai tellement honte de moi limite je me dis comment tu peux acheter autant de vêtements comment 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 c'est du grand n'importe quoi donc là il s'agit de tout trier ce que j'ai fait c'est que j'ai posé plusieurs boîtes par terre une où je garde une où je vends comme je vous ai dit une où je donne et une où je sais pas tu vois il ya toujours un petit vêtement n'a pas envie de le donner tu n'as pas envie de le vendre tu as un peu envie de le garder mais d'un côté tu ne mets pas donc est ce que je m'accorde des petites joker on verra voici les boîtes en question comme ça je les ai bien exposé même si je suis pertinemment sûr que tout ne va pas rentrer dedans de toute façon tout ce que je donne et tout je les mettrais dans des sacs poubelles des grands sacs et tout bon c'est parti on va commencer je vais faire petit à petit je vais attraper un vêtement et on va voir est ce que je le donne est ce que je le vends donc ça petite veste en mode moumoute et tout ça va aller quand même en bon état je peux la vas-y je la vends ça c'est un manteau que j'ai jamais porté en plus je l'avais acheté quand je travaillais chez zadig et voltaire c'est quand je travaillais chez eux je l'avais acheté camel comme ça assez simple donc je vends ça c'est un pantalon qui rentre plus sur moi donc je peux le vendre après la team tool si vous faites entre 1m75 et 1m84 5 ça peut vous aller au niveau de la longueur donc voilà pour ceux qui savent pas je fais 1m85 donc vraiment là ça sera des vêtements pour les grands pas tout mais la plupart des vêtements que j'ai surtout au niveau des pantalons c'est pour les grands vas-y je vends t-shirt claqué je donne ça aussi body je donne ça c'était la chemise de mon père je garde tu vois ça c'est le joker tu le mets pas forcément mais vas-y un côté sentimental on le garde donc ça je garde ah ça c'est la robe que je portais la dernière fois dans mon home tour c'est une robe que j'ai acheté chez zara j'ai pas pu la rendre en fait parce qu'elle est râle à fouf et j'avais perdu le ticket donc j'ai trop le seum parce que en vrai je peux pas la porter ailleurs que chez moi concrètement elle en mode satin et tout elle est très jolie mais beaucoup trop courte donc vas-y je vends en plus elle est récente je l'ai portée juste chez moi ça c'est ma petite robe jaune après elle a des petits défauts sur les côtés elle a un petit peu truc sur les côtés mais franchement elle est quand même en bon état vas-y je la vends à contre coeur vas-y je peux pas le vendre je vais le donner c'est une robe pull de chez zara ceinturé tout ça et des cuissardes ça donne pas mal donc vas-y je donne ça c'est une robe de quand je travaillais chez alexander wang donc c'est une robe wang c'est une de mes marques préférées par contre au niveau du col la couleur apparaît un petit peu donc je sais voir est ce que je donne est ce que je vends vas-y je la donne ouais je la donne je pense qu'elle irait bien ma mère ensuite petit jean pretty little thing team tall c'est pour vous par contre il est un peu légèrement déteint le jean mais ça peut faire un petit flow donc vas-y je le vends mais je le vendrai pas cher et une petite fente en bas comme ça je vous avais déjà fait un haul avec ce pantalon d'ailleurs donc voilà je vends je vends mais pas cher ça c'est une jupe de chez pimki que j'ai porté une fois jupe blanche mais vas-y elle est courte donc vas-y je la vends ça c'est un des pantalons que je kiffe mais clairement mon boule ne rentre plus dedans depuis le confinement on a pris 20 kg du coup c'est un zara avec des petites fleurs comme ça donc je trouve hyper original un peu funky tout ça donc ça va à vendre ça c'est un tailleur que je kiffais mais vas-y votre go a encore grossi voilà donc je peux plus trop le porter il est super beau c'est un ensemble le pantalon il est là il est trop trop beau c'était un ensemble de chez mango donc vas-y je vends trop joli je l'ai saigné comme comme jamais la veste ailleurs qui va avec bleu marine avec des petites rayures blanches pépites ça c'est le non c'est le pull de madaron je vais pas le vendre petite parka de chez Zadig et Voltaire donc ce qui est bien avec elle c'est que vous avez deux parties vous avez une doudoune à l'intérieur et vous avez le côté vraiment kawai en fait au dessus que vous pouvez déclipser donc quand il fait un peu plus chaud vous pouvez porter juste le kawai au dessus c'est un coupe vent et sinon porter tout seul aussi la doudoune à l'intérieur franchement elle m'a grave servi c'est un mode un peu utilitaire tout ça mais franchement ça peut grave servir ça tient hyper chaud donc je vends grosse parka Zadig et Voltaire bon j'ai une petite explication sur le fait que j'ai autant de vêtements je suis quelqu'un qui garde everything il y a des trucs que j'ai depuis des années clairement je devais avoir au moins 16 ans et là j'en ai 25 grosse mytho mais vous saurez pas mon âge bref ça c'est un ensemble de jogging acheté chez Bershka en septembre mais vas-y je peux plus le voir donc je le vends allez hop robe canonissime aussi de chez pretty little thing robe lila grave jolie pour l'été est-ce que je la garde est-ce que je la garde pas pour l'instant vintage est ce pantalon ça fait dix ans je le garde parce que j'ai grave un espoir de pouvoir rentrer un jour dedans c'était ce pantalon j'aimais trop le porter je sais pas si j'ai encore une photo avec ça me faisait un petit boule sympathique et tout mais là j'ai même plus d'espoir de pouvoir rentrer un jour dedans qu'est ce que je le garde parce que vas-y sentimentalement parlant le jour j'arrive à rentrer dedans je serai saussée t'as capté mais n'empêche il me rappelle mon échec dans la perte de poids donc je sais pas on verra je laisse dans je sais pas maillot de foot l'équipe de france la base la base deux étoiles deux étoiles mon gars deux étoiles bien sûr qu'on garde c'est la base ça c'est pour les gros matchs hop oh my god là franchement je suis fière de moi parce que est-ce que vous voyez le lit tout est à peu près trié ça fait du bien mais là je vous montre l'envers du décor attendez un peu plus regardez mon visage ça se voit j'ai souffert là actuellement j'ai souffert bon on dirait pas que tout est organisé mais c'est organisé tout ça c'est à mettre sur vinted ou à donner ça c'est ce que je garde et ça c'est ce que je suis pas sûre de garder donc voilà bon j'ai presque tout fini de trier mais je pense qu'il va falloir faire un second tri pour approfondir le sujet pour affiner encore plus le tri mais d'abord je vais aller manger parce que là j'ai la dalle donc c'est ma petite récompense de la fin de tri entre guillemets je sais que c'est pas très diète mais je vais aller au mcdo let's go so me revoilà on est le lendemain je pensais pas que ce vide dressing allait prendre deux jours concrètement je suis partie manger mon mcdo jusqu'à je suis sortie parce que j'en pouvais plus de rester à la maison il y avait trop de vêtements partout ça me met en dépression ce genre de choses du coup ce que j'ai fait hier c'est que je vous ai proposé de faire un live sur mon instagram et vous m'avez aidé à trier hier soir tous les vêtements que je devais mettre sur vinted ce que je devais donner est ce que je devais vendre et tout et vous m'avez même aidé pour les prix donc franchement les filles merci de ouf du coup là je me retrouve avec plusieurs bacs il me reste je trouve un peu trop encore de vêtements à mettre dans l'armoire donc ce que je vais faire c'est que là je vais prendre toutes les boîtes de choses que j'allais garder je vais bien regarder vêtements et je vais voir est ce que ça fait plaisir de mettre dans l'armoire et est ce que je vais le porter et voilà je pense que je vais mettre en place un nouveau système je pense dans mon armoire donc je le faisais déjà été hiver mais là chaque été bazarder tous mes vêtements d'hiver vraiment garder les pièces qui me tiennent vraiment à coeur mais sinon je vais bazarder parce que je me connais je sais que je suis une acheteuse compulsive je sais qu'il faut que je travaille là dessus mais je vais toujours acheter donc ce qui va se passer c'est que au moins avant d'acheter je vais vider et avec cet argent là et ben je rachèterai des vêtements en fonction de combien j'ai gagné voilà tout simplement du coup je vais faire un roulement à chaque fois comme ça en été je vais vendre mes vêtements d'hiver et en hiver je vendrai mes vêtements d'été comme ça ça renouvelle un peu le dressing on n'a pas marre de porter tout le temps les mêmes vêtements donc voilà let's go c'est parti on trie les derniers vêtements que j'avais mis de côté et que je pensais garder mais là on va encore retrier on va approfondir le tri c'est parti bon c'est bon j'ai enfin trié tout je montre ce que j'ai trié à peu près il me reste que deux boîtes donc je suis trop contente de boîtes de trucs que je garde du coup sur canapé j'ai posé toutes mes boîtes ça c'est tout ce que je vais vendre donc il ya trois boîtes une boîte accessoires donc j'ai mis chaussures et tout ce qui est sac à main là dedans que je vais vendre ça c'est les vêtements du coup donc il ya deux boîtes qui sont totalement remplis c'est pour ça que j'ai pas envie d'être découragée on va faire petit à petit ensuite ici j'ai mis un portant avec tout ce qui est veste manteau etc et tout que je vais aussi mettre et du coup comme ça soit je vais faire certaines photos dans le miroir ici et sinon au moins le mur de l'autre côté il est assez neutre et tout donc pour les photos c'est pas mal donc là clairement je suis contente parce que ici c'est vide comparé à hier c'était une horreur à l'entrée j'ai tous les sacs de vêtements que je vais donner donc ça fait beaucoup il ya quatre sacs de vêtements j'ai mis une petite ring light donc pour qu'il y ait quand même une bonne luminosité pour les photos pour que vous voyez bien un peu le bail quand même et aussi mettez vous une petite musique je vous dis c'est essentiel pour se motiver donc là je vais mettre une petite musique je vais essayer tous les vêtements je vais faire les photos et après on passe au rangement de l'armoire c'est parti let's go c'est parti c'est parti c'est parti bon j'ai fait un maximum de photos j'ai déjà mis des articles sur vide d'aide d'ailleurs il y a un pantalon qui est déjà parti en moins de deux trois minutes je vais commencer à faire les paquets je pense demain s'il ya des choses qui sont vendues entre temps et comme je vous ai dit petit à petit je mettrais des choses sur vintes du coup là je vais m'occuper du rangement de l'armoire on va essayer de ranger façon maricondo on veut une belle armoire épurée et moi j'aime bien trier par couleur je sais pas comment vous vous rangez votre armoire pardon mais moi je trier toujours par couleur comme ça c'est plus facile quand tu veux faire des looks et tout tu sais déjà les couleurs sont assemblées ensemble donc c'est parti pour le rangement de l'armoire let's go tout à l'heure je vous avais dit j'avais déjà mis des vêtements dans l'armoire et du coup je vais les sortir hop du coup là j'ai tout mis sur le lit comme ça je vais commencer vraiment à ranger tous les jours c'est parti c'est parti Alors ça c'est mon petit kimono, mon petit, mon grand kimono Pour ceux qui ont suivi les vidéos couture, je l'avais fait et tout, je l'avais cousu moi-même Il est magnifique, donc là je vais le mettre côté robe et tout Parce qu'il a une ceinture et tout qui s'attache, tu peux le mettre aussi comme une robe D'ailleurs dites-moi si ça vous dit une petite collection de kimono pour l'été Est-ce que je vous ferai pas une petite collection ? Si ça vous tente, vous êtes chaude, vous allez acheter Je vais peut-être vous sortir une collection de kimono pour cet été Donc j'attends aux commentaires Si ça vous plaît, vous passez qu'on mange J'attends aux commentaires J'attends aux commentaires So on va passer à l'étape du pliage des pantalons et des jeans Il y a beaucoup de manières de plier ces jeans La façon Marie Kondo pour les mettre aussi dans les placards, dans les tiroirs et tout Staring at stars, watching the moon Hoping that one day they'll lead me to you Wait every night, cause if a star falls I wish to go back to the times that I love Why do the stars shine so bright in the sky If most of the people are sleeping at night Why do we only have one chance alive I wish I could go back in time Bienvenue dans le troisième jour J'aurais jamais pensé que ça m'aurait pris trois jours pour ranger tout mon désordre Vraiment là ça m'a pris trois jours Est-ce qu'on est sérieux ? Du coup j'ai des grosses boîtes de vêtements à mettre sur Vinted encore Je mets petit à petit D'ailleurs je vous mets mon Vinted juste ici Et vous aurez le lien direct en barre d'infos Donc je vais vous présenter mon dressing rangé Il était temps, il était vraiment temps Donc pour ceux qui se poseraient la question Parce que souvent j'ai des questions sur mon armoire Et c'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer dans mon home tour Je sais pas comment j'ai fait vu comment elle est grosse Mais j'ai oublié de vous la montrer C'est une armoire Ikea et c'est le modèle Pax Vous pouvez les personnaliser justement C'est vraiment les modèles où vous pouvez mettre le nombre de tiroirs que vous voulez Le type de tiroir que vous voulez etc Moi perso il y avait ce modèle Qui était exposé en magasin A l'époque où je l'achetais parce que je l'ai depuis 2017 ou 2018 je crois Le gros plus de cette armoire je sais pas si vous allez voir sur le côté C'est qu'elle est pas très profonde en fait Elle fait 35 cm de large Donc vraiment quand vous avez des petites pièces c'est l'idéal je trouve Parce qu'elle est quand même assez grande Elle fait 2m36 je crois Donc 2m36 en hauteur C'est idéal quand vraiment vous avez des petites pièces Donc voilà c'est parti Je vous montre du coup mon petit dressing tour Enfin rangé, enfin désencombré C'est parti Du coup on va commencer avec le côté miroir Petite lumière intégrée Vous avez un petit bouton où vous pouvez complètement couper la lumière Au cas où Donc c'est super pratique Au niveau de mon rangement J'ai mis toutes mes robes d'été ici Parce que clairement il fait super beau en ce moment Et ça donne envie de sortir les petites robes caliente Du coup j'ai mis toutes mes robes J'imagine que vous reconnaissez la petite robe caliente papy Je l'ai aussi en blanche juste derrière ici Comme ça je les ai mis vraiment à disposition Donc ici j'ai mis tout ce qui était Jogos Pour traîner à la maison Vous voyez les tenues hyper confortables Mais on n'est pas du tout sexy Et ben c'est clairement ça que j'ai envie de mettre Quand je rends du travail Voilà Avec mes chaussons Attendez j'essaie de vous les montrer Avec mes chaussons Bref Ici j'ai mis mes pulls J'ai vraiment désencombré les pulls Pour le coup il en reste que 2 ici J'ai juste un sweat Et mon petit pull à fleurs de chez Zara Que j'aime trop Il est un petit peu champêtre Ici j'ai mis tous mes shorts Et j'essaie en fait de trier à chaque fois par couleur Donc quand je peux pas faire 2 piles Et ben je mets tout ce qui est foncé en bas Et ça va du plus foncé au plus clair Je mets tout ce qui est clair en haut Ensuite un peu plus bas J'ai 2 tiroirs comme ça Que je vous avais déjà montré Dans les boîtes là J'ai mis tout ce qui est pantalon de sport etc Parce qu'il faut clairement Que votre go reprenne le sport Là on a pas le choix Ici j'ai mis tous mes vêtements chill Pour rester à la maison Donc tout ce qui est gros t-shirt Begging Des trucs comme ça en fait Que t'as besoin d'être à l'aise Pour faire des flexions Chez toi Voilà Du coup ici j'ai mon premier tiroir Donc c'est ici que je mets Tout ce qui est accessoire Donc là j'ai tout ce qui est gavroche etc Casquette et tout La honte j'ai encore l'étiquette dessus Donc bref Vous vous doutez bien que celui-ci Je l'ai pas porté Par contre j'en ai une noire Exactement pareil Je sais pas pourquoi j'achète les trucs en double Bref j'avais une bleue et une noire La bleue j'ai jamais porté Petit béret et tout Pour faire la petite française La petite parisienne Bref Je mets tout ce qui est casquette Béret et tout Couvre chef Dans celui-ci Ici j'ai toutes mes lunettes de soleil Et ici je mets tout ce qui est collier Et tout Que je porte pas régulièrement Celui-ci c'est un collier Que j'avais acheté Chez Ekiya Wax Et du coup je l'avais acheté A la NHA D'ailleurs cette année Je serai à la NHA Il est magnifique ce collier Mais je sais pas pourquoi Je le porte jamais En fait j'ai pas l'occasion Et tout de le porter Donc mon objectif C'est de le saigner Ici c'est mes collants Là je mets tout ce qui est ceinture Un peu couleur claire Et tout Des petites ceintures et tout ça Et ici mon plus gros des ceintures Toutes mes ceintures Je les range aussi ici Mais c'est plutôt du noir etc Voilà pour le premier tiroir Ici c'est un peu le désordre Mais c'est tous mes produits cheveux Parce que j'ai pas assez de place Dans la salle de bain Donc tous mes produits Un petit peu cheveux Les mixtures et tout Que j'ai acheté chez Aromazone Même les trucs pour les corps Et tout ça Je les mets tous ici Avec mes huiles et tout Aussi toutes les boîtes Du coup que j'ai mis A l'intérieur C'est des boîtes que j'ai acheté Chez Action Donc vraiment c'est les mêmes boîtes Que celles-ci Vous pouvez les retrouver encore Chez Action Ils en ont fait encore cette année Bref Et du coup en dessous On a 4 emplacements Pour pouvoir mettre des chaussures Donc là j'ai remplacé vraiment Avec toutes mes chaussures d'été J'en ai acheté d'ailleurs Chez Primark Des petites chaussures comme ça Et tout un peu Mika quoi Que je vous avais montré d'ailleurs Sur Instagram On avait bien rigolé Parce que je fais partie de la team On a pas d'ongle Sur le dernier orteil Du coup on avait bien rigolé là-dessus Enfin bref Là on passe Au deuxième côté De l'armoire Donc au niveau du deuxième côté Au niveau du rangement J'ai mis tous mes hauts En fait ici Les ensembles par contre Je les ai mis Ensemble pour le coup Avec le pantalon Et la chemise qui va avec J'ai essayé De vraiment épuérer Tous les hauts que j'avais Et de mettre des hauts Que j'aime bien porter Etc Pour pas que ça reste dans l'armoire Mais je pense que je referai un tri Dans à peu près 2 mois Ou 3 mois Si vraiment Il y a des vêtements Que j'ai pas du tout portés Ils tègent Ils dégagent de l'armoire Parce que Si là je les porte pas Alors qu'il fait grave beau Je sais pas quand est-ce que Je vais les porter Enfin bref Du coup au dessus J'ai aussi un étage Pareil que de l'autre côté Du coup ici Comme vous pouvez le voir J'ai énormément De top noir Tout simplement Parce que De base à mon travail On doit être habillé En noir everyday C'est la dépression Du coup Avant tout mon dressing Limite était noir Et j'en avais marre Donc c'est pour ça Qu'il y a quand même D'autres couleurs Et que Et que voilà J'essaye d'arrêter D'acheter du noir Parce que là C'est pas possible Il y a quand même Un écart considérable Entre les couleurs Bref Donc ici J'ai rangé Tout ce qui était Pantalons Donc tous mes jeans Ici pliés Façon Marie Kondo Finalement je les ai pas mis Vraiment debout etc Parce que je trouve Que ici c'est plus simple Ici j'ai mis Tout ce qui était Jeans et pantalons Clairs Donc beige Marron etc Et ici j'ai mis Mes pantalons Noirs Juste ici J'en ai trois Pour l'instant Ça va Ça va Je trouve que J'ai fait un bon tri Ensuite on va passer Au tiroir Donc là Au niveau des tiroirs Donc le premier tiroir C'est tout ce qui est Culottes etc Oui je vous montre Tout mes Toute ma vie là Tous mes sous-vêtements Du coup j'ai mis Tout ce qui était Culottes menstruelles Ensemble Juste ici J'avais fait Je vous avais montré Sur Instagram J'avais fait une commande Récente Chez Repeat Du coup il y avait des lots De culottes menstruelles Moi je vous dis Je ne mets plus que ça Pendant les règles Parce que clairement Ils mettent tellement De trucs chimiques Dans les serviettes classiques Etc A moins que t'achètes Des serviettes bio Et tout Un moment j'ai acheté Selle en brambou Mais en vrai Ça te revient hyper cher Donc du coup J'ai investi Dans des culottes menstruelles Et ça marche hyper bien Pour l'instant J'ai pas eu de fuite De catastrophe etc Donc Pépitas Protégez votre fouf Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Protégez la fouf Ici j'ai mis Tout ce qui était Bah du coup Culottes comme vous l'avez vu Etc Et ici j'ai mis Tout ce qui était Maillot de bain Et je vous explique C'est pas pour la vidéo Que j'ai plié mes culottes comme ça C'est que je plie toujours Mes culottes comme ça Je sais pas Je trouve que ça fait Aesthétique Tu vois tout de suite Quelle culotte t'as envie de mettre Dans quel mood tu es aujourd'hui Donc voilà Moi je vous dis Pliez vos trucs vraiment clean Ça vous donne encore plus envie De les porter Voilà Ensuite on passe Au deuxième tiroir Ici je range tout ce qui est Soutif Et brassière Donc là j'ai mes brassières de sport Qui sont juste ici Et mes brassières classiques Portées à la maison Pour chill Ou quand vraiment J'ai la flemme de porter un soutif Ici je mets mes soutifs Et ici j'en ai encore d'autres Voilà Je les range comme ça Comme ça je les vois beaucoup mieux Et je me rends plus compte De ce que j'ai Ensuite Troisième tiroir C'est tout ce qui est chaussettes Et pyjamas Donc ici Je range toutes mes grosses chaussettes Un peu d'hiver Un peu moumoutes Qu'on aime bien porter à la maison Le soir Quand tu rentres du boulot Mes chaussettes blanches Mes chaussettes noires Que je trie en boule comme ça Et du coup ici Tout ce qui est chemise de nuit Etc Je les mets toutes là dedans Du coup en dessous C'est la même chose Que de l'autre côté J'ai 4 casiers pour les chaussures Et du coup j'ai mis Tous mes talons Pour le coup je trouve Que j'ai réussi à vider Vraiment niveau chaussures Talons etc Donc voilà pour La configuration Un peu de l'armoire 3 jours de ménage Intense De tri intense Même s'il me reste Pas mal de choses Parce que là J'ai un gros portant A mettre sur Vinted Et j'ai encore tout ça à faire Comme photo et tout Pour mettre sur Vinted Donc comme je vous ai dit N'hésitez pas à vous abonner A mon Vinted Parce qu'il y aura des choses Chaque semaine J'essaierai de mettre Pas mal de trucs et tout Dès que j'ai un petit moment Je fais les photos Je les mets sur Vinted et tout Donc voilà That's it Je crois qu'on a terminé Cette vidéo Je n'y croyais plus Et c'est là qu'on se rend compte Que le fait d'accumuler Autant de choses Ça te pèse En fait t'as l'impression D'être envahi Donc faites des tris Assez régulièrement et tout Pas que quand vous déménagez Sinon vous êtes débordé Et vous passez comme moi 3 jours à trier Voir plus En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Que ce gros tri Vous aura motivé aussi Pour en faire le vôtre Je vous fais des gros bisous Je vous envoie Plein de force pour vos tri Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous Abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz